bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors ce soir j'ai fait cette petite vidéo car enfin j'ai réussi à avoir un échantillon de la fameuse crème à tartiner Elmorgen nous allons faire le test tout de suite la voici voilà sa composition comment elle est la texture nous allons goûter cela petite cuillère c'est bon elle est légère je la trouve légère elle a vraiment le goût du kinder bueno mais en plus léger mais on sent bien les noisettes et le lait il est léger le lait on aurait du le concentré comme le régile et voilà et je pense une fois de temps en temps ça fait pas de mal mais je pense que elle irait mieux dans les gâteaux par exemple les cakes en mettre par dessus avec des noisettes grillées ou des amandes grillées ça fera bon je pense de cette façon là voilà c'était la crème Elmorgen la fameuse pâte à tartiner algérienne qui fait concurrence à une crème chocolatée commençant par n nous ne dirons pas le nom mais franchement par rapport à cette cette crème là Elmorgen elle est plus légère l'autre je dirais elle est plus lourde et plus forte c'est là elle est douce comme je l'ai dit tout à l'heure elle serait mieux par exemple pour garnir les sablés par mon chat les gâteaux sablés et puis les cakes ou ou les comment ils s'appellent les tiramisu mais pas les tiramisu carré les tiramisu qui sont dans un petit verre ça irait ça par dessus pour donner un petit goût voilà bah c'était le test de la pâte de la pâte à tartiner Elmorgen voilà mais elle est pas comme ça ça c'est juste un échantillon elle est dans un pot comme le pot de l'autre tarte à tartiner c'est dans un pot comme ça là c'est juste une amie algérienne je la remercie qui m'a ramené un échantillon pour pouvoir faire le test et vous donner mon avis voilà à bientôt prenez soin de vous ciao